Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Ce hausse du prix de l'électricité de 9,8%. Bruno Le Maire se moque-t-il de nous ? Et Booba, rappeur courageux. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux remercier ceux qui me permettent de vous offrir ce travail en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Laurence Henry, Comte-Ted, Emmanuel D'Imbre, Marie Aimée, Jean-Luc Périlly, Christophe Bianchi et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour vos pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Oui, tous ensemble, nous allons lutter contre cette presse aux ordres qui manifestement n'a plus de limites. Encore un cas avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire annonce donc une augmentation du prix d'électricité qui irait de 8,6% à 9,8% au 1er février. Le ministre de l'Économie et des Finances a assuré sur TF1 que l'augmentation de la facture d'électricité sera contenue dans cette fourchette pour une large majorité des ménages. Faut-il admirer la technique de communication de Bruno Le Maire ? Ils avaient annoncé 10%, et bien cela sera 9,8%. Une ristourne de 0,2%. Ils sont généreux au gouvernement. Et Bruno Le Maire invite les Français à être heureux parce que nos voisins, c'est bien pire. Mais Nicolas Meillant remet les choses en place. 44% de hausse du prix d'électricité en deux ans. Oui, notre facture d'électricité est dilatée comme jamais. Et comme Bruno Le Maire se sent mal à l'aise, il enchaîne les mensonges, il enchaîne la propagande. Si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Marine Le Pen, a attaqué l'Ukraine. Et le Rassemblement National n'a pas voté le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz. Oui, ce tweet est un condensé de propagande. On ne peut pas faire en si peu de mots autant de mensonges. C'est presque de l'art. On va d'abord s'intéresser à Benjamin Haddad. Qui c'est ce Benjamin Haddad ? Le colonel Hervé Caress nous rappelle que c'est un directeur de l'Atlantique Concile. Vous savez, ce think tank qui est là pour propager la propagande américaine. C'est-à-dire que les propagandistes américains utilisent Bruno Le Maire pour faire leur sale travail. Cela rendit long sur la collusion entre Bruno Le Maire et les intérêts américains. Ensuite, on va s'intéresser aux mensonges proprement dit sur le prix de l'électricité et sur le prix du gaz. L'argument de la guerre en Ukraine est un énième mensonge de Bruno Le Maire. Puisque le gaz vaut deux fois moins cher qu'avant la guerre début 2022, le prix de l'électricité est élevé à cause du marché européen de l'électricité. Cette Union européenne nous tue. Oui, il faudrait absolument le Frexit. Mais alors, si le prix de l'électricité augmente et que ce n'est pas le gaz, qu'est-ce qui provoque cette augmentation de nos factures ? Regardons de plus près. Nicolas Meillant, je suis allé regarder mes factures d'électricité en haut tarif bleu et voici le verdict par kilowattheure hors taxe. Novembre 2021, 8 centimes heure creuse et 12 centimes heure pleine pour un coût de production de 6 centimes. Novembre 2023, 15 centimes heure creuse et 20 centimes heure pleine pour un coût de production de 6 centimes. Et ils ajoutent une augmentation pour février. Mais alors, les Français ont financé leur centrale nucléaire. Il devrait avoir un prix d'électricité en rapport avec le coût de production. Que se passe-t-il ? Eh bien, vous le savez, l'Union européenne a décidé la transition énergétique. Cela augmente le prix des factures lorsque vous construisez des éoliennes et autres. Vous constatez également qu'en Allemagne, cette transition énergétique est en train de ruiner le pays. Et en France, eh bien, même cause, même résultat. Et Bruno Le Maire, que fait-il pour se disculper de sa responsabilité ? Il accuse le Rassemblement national. C'est une technique odieuse qu'on appelle, vous la connaissez, l'inversion accusatoire, qui avait été très bien mise en place par La Fontaine dans Le loup et l'agneau. Le loup veut manger l'agneau. Il accuse donc l'agneau de tous les méfaits du monde. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Est-ce que l'agneau a des bergers et des chiens ? Pas le moins du monde. Vous avez donc Bruno Le Maire qui est responsable de tout et qui accuse l'opposition d'être responsable de sa politique. Une très belle inversion accusatoire. Et puis, je ne sais pas vous, mais je trouve, comment dirais-je, que Bruno Le Maire, il est, comment dirais-je, bouffi comme dilaté. Et oui, manifestement, les mensonges ne lui valent rien. Vous vous rappelez que Bruno Le Maire voulait mettre la Russie à genoux ? Eh bien, depuis, Bruno Le Maire va d'humiliation en humiliation, d'échec en échec. Bruno Le Maire n'est même pas à genoux. Il rampe, il est à quatre pattes. Manifestement, son honneur est dilaté comme jamais. Une autre ministre a dépassé le mur du son cette semaine. Catherine Vautrin. Santé, grand âge, travail, ce que prépare la ministre Catherine Vautrin. À mon avis, rien de bon. Politique, hôpital, médecin étranger, franchise sur les médicaments, réforme du marché de travail, emploi des seniors. La nouvelle mise du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin a accordé à Ouest France son premier grand entretien à la presse écrite. La santé ne peut pas être entièrement gratuite, dit-elle notamment. Mais Catherine Vautrin est-elle allée à l'école ? On ne lui a pas appris que les Français cotisaient et que donc la médecine n'est pas gratuite. C'est l'argent de leur cotisation lorsqu'ils financent la sécurité sociale. Et puis, il y a également la CSG. Catherine Vautrin raconte donc n'importe quoi. Il faut se rappeler que ces cotisations ont doublé pour certaines professions et que ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent qu'autrefois, les médicaments étaient presque remboursés à 100%. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Vous cotisez davantage et vous êtes de moins en moins remboursés. Le montant de la franchise médicale est plafonné à 50 euros par an et par personne. Exemple, si vous achetez une boîte de médicaments d'un montant de 20 euros et que ce médicament est remboursé à 65%, l'assurance maladie vous remboursera 12,50 euros. De facto, les Français sont obligés d'avoir recours à une mutuelle, ne serait-ce que pour s'offrir des soins dentaires ou une nouvelle paire de lunettes. Oui, les dépenses de santé grèvent le budget des ménages français. Alors, Catherine Vautrin, votre petite phrase, elle est, comment dirais-je, à quel niveau dans l'échelle de l'ignominie ? Car vous êtes, comme tous ces ministres d'Emmanuel Macron, vous êtes incapables d'assumer votre incompétence. Et que faites-vous ? Eh bien, vous accusez les Français, vous essayez de les culpabiliser. S'il y a un déficit de la sécurité sociale de 8,7 milliards, c'est de votre faute, c'est que vous ne gérez pas convenablement les finances publiques. Et puis, on aimerait que vous répondiez à quelques questions. Il y aurait donc des Français qui bénéficieraient de soins gratuits. Et puis, il faudrait aussi m'expliquer qui ne cotise pas en France. Vous avez compris, on s'en sortira en France lorsque des ministres seront capables de nommer un chat un chat. Et à partir de là, les solutions seront envisagées. Et c'est la même chose pour le monde agricole. On vit dans un double standard. Écart sidérant entre le réel et la propagande ce matin sur France Info. D'un côté, la radio diffuse des reportages expliquant que la révolte des agriculteurs concerne beaucoup de pays de l'Union Européenne et que les agriculteurs ciblent eux-mêmes l'Union Européenne dans leurs mouvements. On interroge ainsi un paysan qui évoque le libre-échange imposé par l'Union Européenne. Et les normes imposées par l'Union Européenne au nom d'une fausse écologie. Le fameux Pâques vert dont je vous ai parlé hier. Mais dans le même temps, interview du président de la FNSEA qui annonce fièrement la FNSEA est très pro-européenne. Agriculteurs français, dégagez-vous de la FNSEA qui vous trahit et vous trahira toujours. L'Union Européenne veut votre peau. Alors, faisons sa peau à l'Union Européenne, Frexit vite. Le réel, c'est vous, pas ces propagandistes qui cherchent à défendre le système et à se recaser. Et oui, comme le rappelle Florian Philippot, le monde agricole est en ébullition depuis l'apparition de ce Pâques vert. Petit rappel, nos députés l'ont voté. Et aujourd'hui, ils jouent les hypocrites. Alors, ce sont des normes qui sont littéralement délirantes pour nos agriculteurs qui augmentent bien évidemment le coût de production. Et dans un second temps, vous le savez, l'Union Européenne ouvre ses frontières avec des pays où la production est à bas coût et où la qualité des produits agricoles est désastreuse. Autrement dit, l'Europe organise une concurrence déloyale pour ses propres agriculteurs. Comment cela s'appelle-t-il, ce genre de personnage ? Moi, il me semblait qu'on appelait cela autrefois des traîtres. C'est un peu comme si l'Union Européenne organisait une compétition du 100 mètres avec le reste du monde, mais elle demandait à nos agriculteurs de courir à cloche-pied. Dans ces conditions, comment nos agriculteurs peuvent-ils s'en sortir ? Nous le savons, nous sommes donc dirigés par des dingues. C'est d'ailleurs ce que nous dit même Vincent Trémollet de Villers dans son editorial du Figaro. Malaise paysan, le père Ubu est à Bruxelles. Tout le monde est en train de dénoncer, en effet, ce pacte vert qui a été mis en place par les écologistes, par Davos. Et comme je viens de le dire, avec la complicité de nos hommes politiques. Le double jeu du pouvoir avec nos agriculteurs intraitables à Bruxelles, compatissant à Paris. Cela alimente bien évidemment la colère. Il n'y a qu'une seule solution de l'Allemagne à la France, c'est de faire céder ce gouvernement. En ce moment, à Carbone, les agriculteurs tiennent le blocage. C'est près de Toulouse. Bravo à eux ! Et quelle est la réponse d'ailleurs politique de notre ministre de l'Agriculture ? Le type dont on connaît à peine le visage, le traître Marc Fesno. Marc Fesno, ministre de l'Agriculture. La colère des agriculteurs vient d'un sentiment de déclassement et d'incohérence collective. Il faut que les grands distributeurs se sentent patriotes. On n'en peut plus de ces ministres qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Qui s'est soumis au PAC vert ? Qui a fait en sorte qu'il y ait de nouveaux traités de libre-échange ? Ce sont les agriculteurs ? Ce sont les grands dirigeants de la grande distribution ? Non ! La responsabilité en incombe essentiellement aux politiques. Vous êtes incapables d'assumer vos actions. Et puis, il y a quelque chose de dérisoire dans l'appel de Marc Fesno. La grande distribution pourra bien acheter des produits à nos agriculteurs. Mais si, dans le même temps, nous avons des produits dans les étalages qui viennent de l'étranger, qui sont produits à bas coût, eh bien, les ménages français qui ont tant de mal à boucler leur fin de mois, ils iront vers les produits les moins chers. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, Marc Fesno. C'est de redynamiser notre agriculture. Le général de Gaulle avait très bien compris ce qu'il fallait faire. Il faut protéger, en effet, nos agriculteurs. Si l'agriculture française a été hégémonique en Europe jusque dans les années 90, c'est grâce au général de Gaulle qui imposa une PAC protectrice à Aidenauer. En 1992, Jacques Delors, nous en avons suffisamment parlé, abandonne le système des prix garantis illimités. Le début du décrochage pour nos agriculteurs. Et oui, autrefois, les dirigeants français servaient les intérêts nationaux. Et aujourd'hui, les politiques français servent les intérêts de l'Union européenne, servent les intérêts de Davos, servent les intérêts atlantistes, mais certainement pas les intérêts des Français. C'est d'ailleurs ce qu'avoue benoîtement l'analphabète ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. L'Ukraine peut compter sur la France. Est-ce que nos agriculteurs peuvent aussi compter sur la France ? Bah, pas le moins du monde, puisque ces hommes politiques ont signé le PAC vert qui allait à l'encontre des intérêts de nos agriculteurs. Et puis, on aimerait que Stéphane Séjourné commande cette information. Donbass a 27 morts dans une frappe ukrainienne à Donetsk. La diplomatie russe fustige un acte terroriste barbare, puisque l'artillerie ukrainienne a visé un marché de civils. Est-ce que l'Ukraine peut compter sur la France pour ce type d'actes, par exemple, Stéphane Séjourné ? Oui, on aimerait une réponse ferme de Stéphane Séjourné. Et une autre question, Stéphane Séjourné. Est-ce que vous partagez les valeurs de Kiev et ce genre d'actes ? On aimerait, là encore, des éclaircissements. Et le mouvement du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, fait sa petite propagande sur les accords de libre-échange avec l'Ukraine. Si l'Ukraine s'écroulait, 30% des exportations mondiales seraient maîtrisées par la Russie et le blé français attaqué sur les marchés. Loin des raccourcis, la victoire de la Russie serait dramatique pour nos agriculteurs. Manifestement, Stéphane Séjourné bloquait les universités. Il n'a pas fait de cours de libre-échange. Premièrement, avant 2012, l'agriculture française avait comme grand marché la Russie. Cela rapportait en échange net plus de 600 millions d'euros au commerce extérieur français. Quant au blé, il était lié par des échanges internationaux. C'est ni plus ni moins n'importe quoi de l'inversion accusatoire, vous vous en doutez. L'Union européenne, avec l'appui de Renaissance, a signé un contrat de libre-échange avec l'Ukraine, nous dit Philippe Burer, qui inonde le marché français et détruit les agriculteurs français et les éleveurs, particulièrement de poulet. C'est là où on mesure que les ministres d'Emmanuel Macron sont en très grande difficulté. Et oui, Stéphane Séjourné, Bruno Le Maire, Catherine Vautrin sont obligés d'utiliser une propagande des mensonges dignes de Joseph Staline. Lorsque vous en êtes là, c'est que vous n'en avez plus pour très longtemps. Allez, l'arroseur arrosé, Anne-Sophie Lapix, celle qui passait son temps à culpabiliser les Français, à faire de la moraline, eh bien, elle est victime, comme les classes moyennes ou les classes populaires, d'une tentative de cambriolage. Tentative de cambriolage à l'hôtel particulier de la présentatrice de France Télévisions. Hôtel particulier signifie palais. Quand on est une journaliste de gauche qui fait la morale, on vit dans un palais. Deux mineurs et trois majeurs interpellés. Je pense qu'elle va baisser un petit peu d'un ton sur la délinquance. Autre nouvelle intéressante, élection américaine. Ron de Santis se retire de la course à l'investiture et se dit prêt à soutenir Donald Trump. On savait que Donald Trump allait écraser la course. Comme a dit il y a quelques jours le sénateur républicain Ted Cruz. Mais là, c'est fait. Ron de Santis plus Donald Trump, c'est 70% des voix au parti républicain. Le match est plié. Certains évoquent un ticket entre Ron de Santis et Donald Trump. Rien n'est moins sûr. Nous suivrons l'affaire avec beaucoup d'intérêt. On va terminer ce journal par Booba. C'est quelqu'un que j'ai souvent égratigné dans mes entretiens. Mais que voulez-vous ? Il a du panache et cela suscite chez moi de l'admiration. Parce qu'il s'attaque au docteur de plateau, au désinformateur. Barrière découvre qu'Internet a de la mémoire. Et Booba aussi. Ils ont eu tort sur tout et raison sur rien. Le vaccin empêche la transmission. Menteur en 2020, menteur en 2024. Une explication peut-être ? Un grand professionnel comme vous, monsieur le docteur. Bienvenue en nos troubles. Les docteurs de plateau volent au secours du docteur Barrière comme le docteur Marty. Voilà où nous mènent l'inaction et l'instrumentalisation à courte vue. Un rappeur qui insulte et traite un médecin cancérologue d'assassin élève ainsi un raid numérique contre celui-ci. Il s'indigne, dit docteur Marty, d'autant plus que Didier Raoult a remercié Booba. Merci pour le soutien, petit frère. Je prends le risque. Je sais qu'il dit la vérité, donc Didier Raoult. Et vous le savez aussi, beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux, c'est maintenant ou jamais. Et Booba répond au docteur Marty. Docteur Marty McFly, c'est juste que se piquer trois fois contre le Covid pour ensuite choper le Covid et par-dessus le mercato, refiler le Covid à tout son entourage, eh bien, c'est sacrément pénible en fait. C'est pour ça qu'on doute. Tu captes ou pas ? Voilà, des choses évidentes que tout le monde sait, mais qu'on n'a pas le droit de le dire. Merci à Booba de mettre sa notoriété au service d'un combat très noble. Voilà, le journal vient de se terminer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, parce que moi, je suis en fin de journée. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501